10, 9, 8, 7, 6, démarrage des moteurs principaux. 4, 3, 2, 1, décollage. Décollage de la 25e mission. La navette a quitté la tour. J'avais un immense sourire aux lèvres et je me disais, je veux être avec eux. Ici Houston, procédure de retournement. Je surveillais les données sur mon écran parce que c'était mon boulot. OK pour le retournement. Retournement effectué, retournement OK. La navette change de position pour augmenter sa vitesse. Le lancement semble se dérouler tout à fait normalement. 30 secondes plus tard, la navette vole à 5000 mètres au-dessus de la Floride. La poussée des moteurs diminue comme prévu, puisque Challenger traverse la couche la plus épaisse de l'atmosphère. Augmentation de la poussée des moteurs à 104%. La navette vole à pleine puissance pour atteindre son orbite. Les trois moteurs fonctionnent normalement, trois cellules de carburant. Le personnel au sol vérifie les moteurs et constate qu'ils sont en bon état. Je prends alors ma décision. Challenger, augmentez la poussée. OK, poussée augmentée. On a entendu des bruits parasites. En levant les yeux, j'ai vu sur l'écran une boule de feu. Je n'ai rien compris à ce que je voyais. Pour moi, ça n'avait aucun sens. À période de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz